... En disant que d'Expérance TV, nous avons le plaisir d'accueillir pour vous, ou de recevoir pour vous plutôt, Pastor Tony Géli, le président de la Fédération des équipes de l'adventure de la Martinique. Pastor Géli, merci de nous accorder ce temps. Nous sommes dans la fin de ce meeting. Nous aimerions déjà avoir vos impressions générales. C'est une période qui a été intense, mais nous sommes contents que le peuple a répondu. Quel serait votre bilan, si on peut parler comme cela, de fin de camp meeting? C'est un bilan de satisfaction, bien qu'il y a toujours des choses que nous pourrions améliorer du point de vue technique dans différents domaines. Mais je crois que nous sommes heureux déjà, comme vous l'avez dit, parce que nous avons eu de nombreuses personnes qui sont venues. Nous avons eu ce matin, samedi 29 octobre, plus de 5000 personnes sur le site. Nous sommes vraiment heureux de ce que le public a répondu en masse. Et nous savons aussi que par les réseaux sociaux, par Internet, par Espérance TV notamment, sur le site de la Fédération, nous avons plus que 5000 personnes qui se sont connectées. Donc, nous croyons qu'en termes d'impact, il y a eu un grand impact. Aussi, nous sommes aussi très satisfaits de la qualité des interventions, des intervenants que nous avons eus depuis le début de ce camp meeting. Tous ceux qui ont rendu témoignage ont été vraiment édifiés, enrichis, aussi bien dans les ateliers que dans les plénières. Fr. Jélie, nous avons vécu une expérience très forte. Quelle est la suite, pouvons-nous espérer, pour la Fédération de la Marseille technique ? Suite à ce camp meeting, qu'est-ce que nous attendons comme retombée ? Quelle sera la suite de la vie spirituelle de la Fédération d'ici quelques temps ? L'idée qui a été développée pendant le camp meeting, c'est le thème « Seigneur, transforme-moi ». L'objectif vise une transformation de chacun, de chaque membre, une prise de contact personnel avec Dieu. Et que cette prise de contact rejaillit sur son entourage parce que ceux qui ont été en contact avec Dieu, ils ont une manière d'être avec les autres, qu'ils ont quelque chose à partager, déjà pour notre bien ici-bas, mais aussi pour notre orientation vers une éternité avec Dieu. Donc nous allons poursuivre cette action, inciter toujours les membres à une vie de dévotion, une vie de prière personnelle, aussi les inviter aussi à se joindre à des petits groupes, des petits groupes de prière, des petits groupes pour qu'ils puissent partager ensemble l'expérience du réveil, de la réforme, accepter Jésus dans leur vie, mieux développer une relation avec lui et que ces petits groupes deviennent aussi des groupes d'accueil, où nous pouvons accueillir nos amis, nos parents, ceux qui cherchent un contact avec Dieu et leur transmettre les vérités et la beauté de l'Évangile. Très bien. Pastor Jéline, merci de nous accorder ce temps. À nos amis téléspectateurs, nous vous disons de rester branchés, de rester connectés à Jésus-Christ. Nous vous disons Maranatha et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada